Nous voici à la sortie de notre hameau que vous pouvez apercevoir ici bas, le hameau de Campania, dans l'Allier, plus précisément, près de Saint-Clément, dans la montagne bourbonnaise. Au fond, vous pouvez voir le sommet de notre montagne par ce temps du 16 février 2023. Il fait un très beau temps ici, comme je crois, partout en France. C'est très agréable. On a la chance de pouvoir être dans la nature à une minute à pied de notre hameau. Voilà, nous allons nous promener à pied d'ailleurs. Et nous sommes tout près de la nature, à 600 mètres d'altitude. Le sommet est envers 900 mètres. Or, regardez ce beau ciel bleu. Oui, comme disait Jean-Michel, le sommet étant à 900 mètres, dans ce coin est-sud-est de l'Allier. Voilà, Campania, d'un peu plus haut, au milieu de ces êtres magnifiques. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Un mélange de pain. Oui, mais attends, là c'est des êtres. Là où je suis, c'est des êtres. Voilà, et là-bas, des êtres. Des chaînes aussi, je crois. Là, ici, ce sont des chaînes. Là, c'est du bois coupé. Ce n'est pas le nôtre. C'est du bois coupé. Voilà, vous voyez, ils sont quand même assez haut. Et donc là, on va s'enfoncer dans la forêt. L'avantage qui va faire rêver plus d'un, on peut se promener tout seul. Pendant des heures, on ne rencontre personne. Ou quasiment une personne, parfois. C'est très rare. Oui, c'est très rare, oui. Donc, le pré, bien vert. Et là, c'est une forêt de sapins. Oui, là, c'est la forêt de sapins sur la droite. Et on continue à droite, forêt de sapins. Et à gauche, là, êtres. Voici la promenade que nous poursuivons. Nous allons passer sur le petit chemin que vous voyez là-bas. avec les sapins à votre droite. Et là, l'aétré qui a été bien saccagé pour le bois, évidemment. Certains viennent couper allègrement les hêtres. On entend un petit ruisseau tout en bas. On va passer tout. Vous allez le percevoir tout près. Et là, il y a des tapis de feuilles sur le chemin. Voilà, vous voyez, c'est plutôt sympa. Voici le ruisseau que nous traversons. Vous voyez, c'est vraiment le petit ruisseau de montagne qui continue là-bas, tout là-bas, vers l'aétré. Peut-être l'entendez-vous. Je vais me rapprocher. Alors là, vous voyez, vous voyez, il est là. On ne le perçoit pas. Il est sous la feuille. Il est sous les feuilles. Vous voyez, il reste encore un peu de glace. C'est sympa. C'est sympa. Et je vais vous montrer en arrière par où nous sommes passés. Et là-bas. Vous voyez, notre chemin est là-bas. C'est maintenant la forêt dans l'ombre. Et ici, nous sommes en plein soleil. Voilà, notre chemin. Voici Jean-Michel. Bonjour les amis. Voilà. On continue. Voilà, on a continué de monter. Et on continue de monter. On voulait vous montrer le génévrier qui pousse là de façon étonnante à 600 mètres ou 600... Oui, à peu près 600 mètres d'altitude. Voilà. Deux beaux pieds de genévrier. Et sur l'autre côté de la route du chemin on voit un beau massif là au soleil, en plein soleil. Voilà, vous voyez. Notre chemin se poursuit et monte toujours. Oui, alors le génévrier à une époque au Moyen-Âge servait, avait les mêmes vertus que la sauge blanche et soignait l'hiver. Voilà, les mots d'hiver. C'est le cas de le dire. Voilà. Ici, des pierres très compactes. Je ne sais pas si vous voyez ici. Qui apparaissent au milieu de la forêt. comme deux morceaux distincts, puissants. À côté, il y en a d'autres. Voici une plus près, tout près de nous et en se retournant. Voilà d'où nous venons. Il y en a une autre ici, qui se trouve ici. Voilà, tout près de moi. On est très bien. Il n'y a pas trop d'air. Il fait bon aujourd'hui. Une belle journée. Voici les pierres. Vous voyez une sur l'autre. On dirait deux yeux qui regardent une espèce de bouche en dessous. Comme si c'était un témoin du temps. Une pierre énigmatique. Je vais la prendre de plus près. Là, on dirait une tête. Et là, on dirait une tête également avec une bouche qui observe voici le roc de dos. On dirait qu'il a été taillé verticalement. Assez incroyable. Jean-Michel est allé voir avec son pendule. Vous voyez, vous pouvez voir qu'il a sa taille. Il mesure 1m75, Jean-Michel. Donc, ce roc, il est 1m80. Beaucoup d'unités Beauvis très chargées. C'est très chargé ? Voilà. Beaucoup d'unités Beauvis c'est très chargé. Voici le seul sapin du coin entouré de êtres qui, comme vous pouvez le voir, pointe son nez très haut dans le ciel. Un très beau sapin bien effilé avec un bon tronc sur lequel nous nous rechargeons. Nous prenons le temps de nous recharger avant de continuer notre périple. Voilà. Ici, vous pouvez entendre un oiseau qui chante. tout au bout de cette forêt de êtres de part et d'autre clairsemée. On voit des rochers tout au bout. Nous allons nous en rapprocher mais déjà la vue d'ensemble. Voilà. Toujours le ciel magnifiquement bleu. Nous y voici comme vous voyez forêt de êtres clairsemée et puis devant nous ce monticule rocheux et de ce côté la forêt de êtres et de magnifiques êtres est lancée. Ici, notre homme, nous sommes à peu près à 800 mètres d'altitude. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on a une vue dégagée de la vallée. Voilà. Derrière nous. C'est le chemin que nous venons de parcourir. D'ici, on voit loin. nous sommes tout prêts. Comme vous pouvez voir, c'est du solide, du costaud. Jean-Michel, c'est de voir la puissance d'énergie. Très chargé en énergie, Boris. Très chargé. Sans doute que les druides ne sont pas officiés n'y sont pas par ici. Avant les seuls. Avant peut-être d'autres civilisations. Un petit hameau tout au bout. Là, on voit très loin. La vue est très dégagée comme vous pouvez le voir. À peu près à 50 km. Oui. De ce côté, il y allait être. vous voyez par rapport à Jean-Michel la hauteur de ce rocher. Un magnifique tronc blanchotter. Blanchotter. Magnifique. Ce être est super haut. et à côté un autre descendant. Jean-Michel Jean-Michel en contemplation depuis un rocher tout près. là, je vous montre la vue depuis l'un de ces rochers ici sous un ciel magnifique. vous voyez que la vue est imprenable. c'est le chouchou. Les sapins. Et là, c'est la éthrée à nouveau. Oui, donc Joujou, si tu veux parler, si tu voulais. Donc, ici, nous pratiquons la méditation protocole CO5 du docteur Grir, c'est-à-dire que c'est une méditation, un protocole de méditation pour favoriser le contact avec des extraterrestres positifs. Voilà. Et évidemment, quand un horizon est à la fois dégagé et qu'on est loin de tout, eh bien, ça peut favoriser ce contact. Voilà. En tout cas, on est super bien, là. On a le chakra solaire au soleil qui se recharge comme une pile. On est assis sur ce rocher, là. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Les pieds. Là, c'est mon pied. Jean-Michel. Alors, il faut que je fasse une vue parce que là, c'est un gros plan. Voilà. Et sa casquette de printemps parce qu'il faut le dire, là, c'est le printemps aujourd'hui. Voilà. parfait. Et puis derrière, ici, des rochers. Juste à côté de nous, cette roche, là, il m'apparaît pas mal. des effets d'ombre et de lumière. Et là, comme un plateau. Voilà. Nous sommes auprès d'une source comme vous pouvez le voir. En t'y la voir. Comme on a rencontré pas mal dans la montagne bourbonnaise sud-est de l'Allier. Vous pouvez entendre son clapotis. Nous sommes en train de redescendre vers Compagnas. Comme vous pouvez le voir, il y a ce pré et une rangée de sapins. Assez joli. Voilà. C'est du versant en redescendant sur Compagnas. Comme on peut voir, la forêt de sapins tout en haut. Et puis, la belle nature, la prairie. un petit lac en bas. Ce n'est pas un petit lac, c'est un petit étang. Un petit étang. Ici. Au milieu de ce pré. Oui. De la montagne bourbonnaise. En contrefond. Voilà. Nous sommes notre chemin. et nous redescendons à droite une haie de sapin. Le ciel bleu. Magnifique. Et nous redescendons. Voilà. C'est bon. Nous sommes le lundi 20 février 2023 au-dessus de Compagnas dans les montagnes. et depuis le chemin. nous percevons au-dessus un amas de rochers qui nous semble quelque peu étrange. On va s'y rendre et on va essayer par la diesthésie de déterminer les énergies et de ressentir ce qui se passe par là-bas. Voici les rochers en question vus de près. Voilà. Là, on voit le talus qui monte. On revient là. Voici le rocher avec un troisième en arrière comme vous pouvez le voir ici. et puis là le contrebas c'est profond comme une entrée de grotte. Voilà. Là, c'est un beau morceau. Voilà. Par ce ciel bleu de ce jour. les trains au-dessus de compagnie. Vous voyez, magnifique forêt sous un ciel bleu magnifique. On est tout seul comme vous pouvez le voir. Belle forêt sous soleil hivernal. Ici, la mousse magnifique qui tapisse le sol. Donc, nous sommes arrivés au sommet des pierres et Jean-Michel a testé au pendule. C'est chargé mais moins que les pierres précédentes. Voilà. C'est moins chargé. Vous voyez, ça fait comme une petite alcôve là, ici. On peut s'y asseoir ou pas s'allonger, non, s'y asseoir. Voilà. Peut-être plutôt comme un lieu où on peut discuter, échanger. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'asseoir confortablement sur la mousse. Oui, c'est ça. C'est très agréable. Toujours dans les hêtres. Voilà, Jean-Michel a pris place. C'est quand même assez pentu. Ça descend bien comme vous voyez là. Ça descend bien en pente jusqu'à la route qu'on ne perçoit pas d'ici.